J'aimerais revenir avec vous sur la construction des chambres et galeries du nid en mousse oasis, afin de vous faire part de mes observations et remarques. Il y a en effet pas mal de choses à dire, dans le dernier épisode où nous sommes contentés d'observer les changements de construction dans le temps, nous allons aujourd'hui aborder plus de détails techniques. Commençons par le début. Les premières ouvrières commençant la construction étaient peu nombreuses, 5 ou 6 individus seulement. Rappelez-vous, je m'étais posé cette question. Soit elle le dépose ici et elle continue son travail, soit elle va directement le poser dans l'aire de chasse. Pour le rapatriement des graines, ça se fait en deux opérations. L'ouvrière prend la graine, la dépose à l'entrée du nid, et c'est une autre ouvrière après qui prend la graine et qui va la stocker dans les greniers. Alors peut-être que pour creuser le nid c'est pareil, je ne sais pas. Les fourmis vont-elles déposer les grains de mousse quelque part dans le nid pour se concentrer uniquement sur le creusage des galeries, ou vont-elles faire des allers-retours complets du nid vers l'aire de chasse ? Et bien, suite à de longues et passionnantes observations, j'ai obtenu des réponses, mais celles-ci se sont avérées bien plus complexes que la question. Explications Les premières ouvrières déblayant les premiers grains de mousse oasis les ont déposées aléatoirement, un peu au pif, dans le tuyau de liaison. Elles n'ont vraiment pas fait ça longtemps. Au bout de quelques minutes, les ouvrières transportant un morceau de mousse allaient directement les déposer dans l'aire de chasse. Quand on y pense, c'est logique. Pourquoi boucher le passage alors qu'il allait falloir faire d'incessants allers-retours ? Par contre, c'est lors de la formation des réelles premières galeries que la chose s'est un petit peu complexifiée. Tout d'abord, il arrivait parfois que les prémices d'une future galerie étaient aménagées par de toutes petites ouvrières essayant de se frayer un chemin entre la vis et la mousse oasis. Celles-ci ne creusaient pas vraiment, mais il semble que leur présence stimulait les ouvrières plus grosses à creuser dans cette direction. Sans compter ce cas de figure un peu particulier, j'ai pu observer 4 types de comportements différents lors des travaux d'aménagement du nid. Et oui, rien que ça ! Premier cas de figure, une ouvrière enlève un morceau de mousse et va le déposer directement dans l'aire de chasse. Deuxième cas, une ouvrière enlève un morceau de mousse et le dépose aléatoirement dans une galerie. Troisième cas observé, une ouvrière enlève un morceau de mousse et va le colmater ailleurs, souvent dans le léger interstice se trouvant entre la vitre et la matière creusable. Quatrième cas, une ouvrière récupère un petit morceau de mousse déposé par une fourmi du deuxième cas et l'emmène dans l'aire de chasse. Enfin, je serais tenté de rajouter un cinquième cas hypothétique que je n'ai pas eu l'occasion d'observer. Celui d'une ouvrière récupérant un morceau de mousse laissé par une ouvrière du deuxième cas de figure pour le colmater quelque part dans une galerie. Cela me paraît tout à fait probable, malgré le fait, je répète, que je n'ai pas observé de mémoire ce cas de figure. Il est intéressant d'observer aussi que le recrutement s'est fait de manière exponentielle. Au début, quelques ouvrières seulement commençaient à creuser des galeries et une fois celles-ci commencées, l'endroit offrait plus de place pour accueillir de nouvelles travailleuses et ainsi de suite. Plus la place était disponible au sein des galeries et plus le nombre de fourmis à la tâche était important. D'ailleurs, à l'entrée du nid s'est très vite organisée une très grande place, une chambre permettant une circulation facile des fourmis dans ce nid. J'ai émis quelques hypothèses sur toutes ces observations qui resteront peut-être sans réponse, mais comme le dit un proverbe chinois, connaître son ignorance est la meilleure part de la connaissance. Hypothèse numéro 1. Les premières fourmis creusent aléatoirement, les autres suivent. J'ai remarqué que les ouvrières travaillant dans le nid s'affairaient souvent à continuer une galerie ou une chambre déjà commencée plutôt que d'en commencer une nouvelle. Cela peut paraître complètement anecdotique, mais j'ai jugé bon d'en prendre note. Deuxième hypothèse qui contredit partiellement la première, la friabilité de la mousse les pousse à construire leur galerie anarchiquement, dans tous les sens. J'en ai déduit cette hypothèse après quelques jours d'observation quand un grand nombre de galeries et quelques chambres étaient aménagées. J'ai eu l'impression, en les observant creuser frénétiquement la mousse, que cette facilité qu'elles avaient à la déblayer ne les freinait pas dans leurs tâches et qu'elles commençaient sans cesse de nouvelles galeries, toutes en même temps, dans n'importe quel sens. Je me suis donc posé la question, et si le matériau avait été plus dur ou avait demandé plus d'efforts pour la construction du nid ? Aurait-elle creusé sans cesse jour et nuit, mais surtout, aurait-elle commencé autant de galeries partant dans tous les sens ? Ce serait-elle concentrée sur quelques travaux d'aménagement seulement ? Pour vérifier cela, il sera intéressant de relier un autre nid creusable, cette fois-ci rempli non pas avec de la mousse fragile et friable, mais avec un matériau plus dur. Je note ça dans un coin de ma tête, j'ai très envie de tester et d'en faire une comparaison. Je tiens d'ailleurs à citer et à remercier un abonné, non merci, oui c'est son pseudo, qui m'a posé quelques questions en commentaire et qui a soulevé en moi quelques interrogations supplémentaires. Tu dis que certaines fourmis ne font que récolter les matières, tandis que d'autres vont les déplacer jusqu'à leur destination. Peux-tu différencier ces deux types de fourmis de par leur couleur, leur taille, leur mouvement, etc. Il aurait été très intéressant de répondre à cette question, mais il aurait fallu pouvoir marquer les fourmis avec une goutte de peinture, selon leur âge par exemple, comme parfois utilisée dans les laboratoires par les mermécologues, pour pouvoir clairement identifier quelles fourmis exécutent quelles tâches. Tu as dit aussi, la répartition de la mousse extraite par les fourmis m'intrigue. Tes fourmis font un joli tas de déchets, bien rangés et bien loin de l'entrée de leur nid. Cependant, concernant les déchets de mousse oasis, elles les laissent joncher l'intégralité du sol de l'aire de chasse. Pourquoi, selon toi ? Alors c'est vrai qu'au début, les premiers morceaux de mousse oasis étaient disposés complètement aléatoirement dans toute l'aire de chasse. Mais au bout d'un moment, elles ont commencé à rassembler ça en un point précis. Donc en fait, c'est ici, juste sur le bord de l'aire de chasse. D'ailleurs, elles ont mélangé le dépotoir avec les morceaux de mousse oasis. Ils ont ainsi enterré leurs déchets et leurs cadavres, en fait, dans le substrat. En fait, pour répondre à ta question, je ne pense pas que les Messors assimilent la mousse oasis comme un déchet, mais plus comme un matériau de construction. Ce qui est intéressant, d'ailleurs, c'est que quand j'ai commencé à déblayer le surplus de mousse oasis qu'elles avaient mis à cet endroit, en fait, elle s'est retrouvée éparpillée un peu partout. Et en fait, en une nuit, elles avaient ramassé toute la mousse oasis qui traînait pour reformer justement ce tas. Je vous ai fait d'ailleurs un petit time-lapse. J'ai complètement désorganisé volontairement la mousse oasis dans l'aire de chasse et filmé sur une période relativement grande afin de vous montrer justement qu'au final, elles réorganisaient la mousse en un seul point. Alors pourquoi exactement ? Je ne sais pas. Soit elles s'en servent délibérément pour enterrer leurs déchets. Mais j'ai remarqué aussi que quand elles se déplacent sur les petits morceaux de mousse oasis, ces petits morceaux justement ont tendance à accrocher aux pattes et les fourmis ont un petit peu de difficulté à se déplacer sur cette mousse oasis. Et surtout les gros individus, les médias et les gros majors. C'est peut-être pour ça aussi qu'elles ont tout installé au même endroit. Je ne sais pas. Encore une interrogation de plus. Décidément. Mais alors pourquoi s'intéresserait-elle particulièrement à ce nid ? Elles ont encore de la place dans les précédents, non ? Alors oui, il leur reste de la place surtout avec l'ajout du dernier nid en plexi. Vertical. Mais je pense que c'est justement dans la nature des fourmis, dans leur instinct de creuser quelque part quand elles en ont l'occasion. Et je pense que peu importe la place disponible, si elles ont accès à un endroit où elles peuvent creuser, où elles peuvent construire leur galerie, elles le feront. Je pense aussi que ce dernier nid en mousse oasis a des conditions qui leur plaît beaucoup plus que les nids en pierre reconstitués. Parce qu'elles y ont installé quasiment la totalité du couvain, à quelque chose près. Énormément de larves, de nymphes, mais aussi des œufs. Parce que figurez-vous que la reine s'est installée dans ce nouveau nid. Alors du coup je suis content parce que c'est beaucoup plus simple de l'observer. Moi qui avais énormément de mal à trouver la reine, c'est maintenant chose beaucoup plus aisée. On se retrouve donc prochainement pour observer tout ça. J'espère que cette vidéo aura éveillé en vous de nombreuses questions. Et mettez vos propres hypothèses en commentaire, et soumettez-moi vos remarques. Comme à mon habitude, je vous dis BOUJOU. Allez BOUJOU. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada